D'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous et à tous, très bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va faire quelques combats pour avoir des gemmes sur Clash Royale gratuitement. Donc voilà, Clash Royale nous offre au maximum 30 gemmes par victoire si on détruit les 3 couronnes. Si on détruit 1 couronne, c'est 5 gemmes, 2 couronnes, enfin 2 tours, c'est me semble-t-il 15 gemmes en plus. Donc ça fait 20 gemmes et puis après on en a 30 en tous et on détruit la dernière, je crois que c'est ça à peu près. Bref, du coup là je suis quasiment, ouais je suis à plus de la moitié au niveau des gemmes que j'ai reçues, il reste encore un jour et 22 heures, donc je vais essayer de tout avoir. On va également s'améliorer le géant, vu que j'ai 120 000 d'or on va se le faire, on va se l'améliorer. Donc là la quête, coffre gratuit, on commence par le coffre gratuit, 106 d'or, 12 ors de gargouille, 2 pierres tombales, ok. Donc là rien de plus, j'ai bientôt un super coffre magique. Ok, on va se... J'avais le coffre de clan mais je l'ai ouvert sans faire exprès. J'avais rien de spécial dedans, c'est un coffre de clan niveau 5 ou 6, rien de spécial. Donc là défi du miroir fantôme, j'ai fait que 5 victoires, mon record. 2500 d'or, 3 archers, 29 chevaliers, 50 géants royales, 10 boules de feu et une épique. Ouh un ballon ! Pareil, coffre de clan je l'avais ouvert, je l'avais vu qu'on me pique un ballon, ben là on se rapproche, il ne me reste plus que 53 pour avoir le ballon au niveau 8. Et je crois que ça coûte 5000 également. Ouais ça coûte 5000. Bon, on va s'améliorer le géant, géant niveau 11, 1600 XP. Et je crois que c'est, ouais niveau max, voilà. Ben là il ne reste plus que la princesse à mettre un niveau 5 et le ballon je crois que c'est niveau 8, le niveau max. Et on aura quasiment, on aura tout le deck niveau max. Mais bon, la princesse est encore longue je pense, le ballon c'est plus proche, je pense dans, bon pire des cas, j'ai fait une demande tous les dimanches, mais bon c'est assez long. Mais voilà, normalement je pense dans quelques semaines le ballon devrait être niveau max. Donc voilà, j'ai un niveau max, 372 dégâts, dégâts par seconde 204, 4800 points de vie, vitesse de frappe 1,5, donc plutôt pas mal. On va ouvrir le petit coffre d'argent, puis on va attaquer 94 torches d'or, une tour à bombe, et 13 zap, ça roule. Ben on va ouvrir le coffre à couronne aussi, il ne reste que deux courants, normalement on devrait le faire tranquillement. Combattant 2 c'est parti, princesse. Donc ouais alors, si je détruis une tour, je crois que c'est 5 gemmes, on verra de toute façon, si j'arrive à détruire 1, 2 et 3 tours, on verra combien de gemmes je gagne. Mais je crois que c'est 5 gemmes, 1 tour, 2 je ne sais pas exactement, 3 tours c'est 30 gemmes je suis sûr, mais 2 je crois que c'est 15 gemmes peut-être. Du coup ça fait 5, bon je ne sais pas, on verra, on verra, on verra. Donc là je vais mettre le géant. Le petit géant. On va mettre le ballon, on crée par là, hors de gargou qui va arriver tranquillement. Voilà, parfait. Par contre le géant, il verra beaucoup de vie, très rapidement. Ok, donc c'est la cabane de barboire qui est plutôt puissante, enfin qui est un petit peu encombrante on va dire. Qui est un petit peu encombrante. Yes, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Donc là, la cabane de barboire qui va tomber, qui a fini. Pour l'instant c'est chaud, on n'a quasiment fait aucun, il a fait un petit peu de dégâts sur la tour. Et moi sur ce tour de gauche, un petit peu, mais sans plus sinon. Yes. On va mettre le canon. Le petit canon. Allez, on attaque à gauche, j'espère que ça va passer. J'ai un ballon à gauche, est-ce que ça va passer ? Suspense. Si il n'y a rien à gauche, ça devrait le ballon... Ah non, ok. J'allais vous oublier qu'il avait la petite tournade. Bon, déjà la cabane de barboire va tomber, donc ça c'est bien. Voilà, parfait. N'empêche la cabane de barboire à niveau 10, ça a pas mal de points de vie. Ça a pas mal de points de vie. Donc là, un petit peu de dégâts sur sa tour, ça c'est cool. On a plus de 300 de dégâts sur sa tour. Par contre les gobelins, j'ai eu peur, les gobelins ne se mettaient pas. Ok, donc là, on est pas mal. Par contre, sa cabane de barboire est embêtante. Elle est embêtante, on va mettre le géant ici. Ah mince. Hop là, petite horde de gargouille. La bûche aussi est pas mal. La bûche, il y a pas mal de bonnes choses pour contrer mon deck. La tournade, la bûche, la sorte de poison également là, comme vous avez vu. Par contre là, ça m'embête un petit peu. Le ballon, le ballon a jamais touché une tour pour l'instant. J'ai un petit peu de dégâts quand il explose, mais il a jamais touché la tour. C'est vrai que c'est difficile. Donc là, ouais, je pense que ça va finir sur une égalité, vu comment c'est parti. Vu comment c'est parti, on va mettre la horde. Ah, il va mettre la tournade là. Il va mettre la tournade sans trop de difficultés. Ah, même pas, le sort de poison carrément. Il ne faut tant qu'à faire. Ah non, la tournade également. Donc là, le ballon qui détruit la cabane de barbare. Mais évidemment, on n'a pas beaucoup de dégâts. Je mets le géant à gauche, on tente. On tente, on tente. Par contre là, il faut que je fasse. Attention. Oula, oula, à droite. Voilà, c'est bon. Donc le géant qui fait des dégâts. Le petit barbare qui arrive, le ballon. Combat terminé. Donc ouais, là, sur la tour de gauche, c'était pas mal. Lui aussi, sur la tour de droite, il aurait pu avoir ma tour. On n'était pas loin tous les deux. Donc là, on part attaquer. Le mieux, c'est d'aller chercher deux couronnes. Voilà, deux couronnes pour ouvrir le coffre à couronne juste après. Ce serait cool. Pourquoi pas, on va la tenter d'avoir une petite légendaire. Ce serait également, ouais. Plutôt pas mal. Donc la nouvelle légendaire, je crois qu'elle sort le 3 janvier. Donc on est le 24 janvier. Donc dans une semaine, elle sort. Elle sort dans une semaine. Donc ouais, je ne l'ai pas eu, vu que je n'ai fait que 5 victoires. J'aurais pu tenter plus. Mais bon, après, il me restait, je crois qu'il me restait 300 gemmes. Donc ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Par contre, là, ça va mettre un petit peu ce mot-là. Hop là. Bon, c'est pas mal. J'ai fait ce que j'ai pu pour défendre. La tour descend à 1700. Voilà, parfait. Descend à 1700. Pas trop de difficultés. Ok, donc là, ça va. Donc j'ai 4600 trophées. Moi, je suis à 4600 par là. Mon record, c'est 4700 et quelques. Je l'ai fait avec il y a quand même pas mal de temps. Mais bon, après, si on arrive à dépasser mon record, ça serait pas mal. Mais bon, encore un petit peu loin. Je crois qu'il manque 250 trophées à peu près. Par là. Ok, il joue encore son petit... Son petit mollusse. Je vais mettre la horde. Normalement, il n'a pas les flèches, si je ne me trompe pas. Il n'a pas les flèches, donc ça, c'est plutôt cool. Ah ben, si, si, il a les flèches, il m'a oublié. J'avais oublié, il a les flèches. Du coup, il faut que j'essaye de... Ok, je sais ce que je vais essayer de faire. On va essayer de faire ça. J'en ballon à droite. Je tente à droite parce que vu qu'il y a des petits squelettes qui sont un petit peu embêtants à gauche, je préfère tenter le j'en ballon à droite. Est-ce que ça va passer ? Peut-être. Oh, mais dis donc, la gargouille, elle a fait énormément de dégâts. Il y a par contre ma tour de gauche, là. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est mal parti. Il y a deux games vraiment très serrés. Enfin, très serrés. Non, pas très serrés parce que là, il va gagner avec la boule de feu. Sans difficulté, voilà. Il a gagné, il reste deux secondes. Donc là, il a gagné, il a gagné cinq gemmes, je pense. Enfin, là, je suis sûr. Mais deux tours, je ne sais pas combien c'est exactement. Une tour, je sais que c'est cinq gemmes. Est-ce qu'on retente une dernière attaque ? Peut-être, je suis à combien de trophées ? Je suis à cannevis 538. Je pense qu'on peut quand même aller chercher deux petites couronnes, histoire d'avoir un petit coffre à couronne. Ça serait cool. Ça serait plutôt cool. Je me concentre un petit peu le gobelet à la lance. Mettre le canon ici. Mettre la princesse. Hop là, ici. Ok, ça, nickel. Parfait. Par contre, la mousquetaire, la tourne, on ne va pas la toucher. Ça, c'est dommage. Ça, c'est un petit peu dommage. Et là, on va tenter un petit géant ballon. À droite ou à gauche, je ne sais pas encore. Donc, il y a le prince. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre là. Hop là. Là, on met la horde. Normalement, je ne pense pas qu'il ait les flèches. Je n'espère pas. Il a la boule de feu. Il a la boule de feu. Donc, il a la boule de feu. Il a les trois petits esprits de feu qui peuvent être très intéressants. Ouh là, par contre, tu as... Aïe, aïe, aïe. Je n'ai rien. Je n'avais rien du tout. Je n'avais que deux d'élixirs, même pas. Je crois que j'avais un d'élixir. Je venais de poser la princesse. Je venais de poser la princesse. Et donc, oui, je n'avais pas du tout d'élixir. Pas du tout d'élixir. Donc, là, esprit de feu. Donc, là, oui, c'est pareil. Encore quelqu'un qui a de bonnes choses pour défendre face à mon deck. Esprit de feu contre la horde de gargouille. La boule de feu contre les barbares. Donc, il faut que je fasse... Ouh là, 10%. 10%, 10%. Yes. Yes, yes. Ah mince, la princesse a été tuée. Je voulais mettre une petite princesse, tranquillement, mais elle a été tuée. Donc, là, mon joueur, par contre, c'est pas mal de dégâts à droite, comme vous voyez, tranquillement. Pas mal de petits dégâts. On descend la tour à 700. On va essayer de descendre la tour encore un petit peu plus. Et essayer d'avoir une petite couronne. Par contre, il ne reste qu'une minute, je crois. Il ne restera qu'une minute. Donc, ça, c'est dommage. Ça, c'est un peu dommage. Il reste 10 secondes. Il va rester une minute, je crois, au temps additionnel. Donc, c'est assez peu. On prépare des petits goblins à lance, peut-être. Un. Yes. Donc, voilà, là, je n'ai gagné que 5 gemmes. Par contre, je n'ai qu'une couronne, dommage. Parce que, du coup, on ne va pas avoir le coffre à couronne. Ouais, 5 gemmes, 5 gemmes. Bon. C'est dommage. De vrai, j'aurais pour une couronne, on aurait pu avoir un petit coffre à couronne. Donc, c'est vraiment dommage. Mais on l'ouvrira dans une prochaine vidéo. Ce n'est pas non plus très grave. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On a mis également le géant niveau max. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu encore une fois. À commenter la vidéo. À partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao.